Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée du lundi soir 1er avril 2019. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous l'avons eu en fin de semaine. Nous sommes encore en train de déneiger présentement. Il semblerait qu'on aura un deuxième poisson d'avril demain. À surveiller, le mois d'avril, ne vous découvrez pas d'un fil. On n'a pas terminé avec notre saison d'hiver. Ceci étant dit, on a une Assemblée qui est quand même passablement chargée. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenus les 18 et 25 mars 2019. Au point 3, approbation des dix procès-verbaux. Au point 4, taxibus allemand, adoption des prévisions budgétaires 2019. Au point 5, ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. C'est une demande de soustraction à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement au niveau de la stabilisation de talus à secœurs de marie. Au point 6, soumission câblage électrique pour le réseau souterrain. Au point 7, des soumissions pour la fourniture d'arbres 2019. Au point 8, des soumissions pour une remorque 3 SIE usagée. Au point 9, des soumissions pour le remplacement du ponceau sur la russe Côte-Ouest. Au point 10, Société de développement commercial d'Alma, entretien du centre-ville en période estivale. C'est une contribution financière. Au point 11, un mandat pour l'analyse de la vulnérabilité du site de prélèvement d'eau de surface à Alma. Au point 12, pré-retraite à l'attention de Mme Lyne Duchesne. Au point 13, une autre pré-retraite, cette fois-ci avec Mme Sylvie Bergeron. Au point 14, une autre pré-retraite pour M. Claude Deschaines. Au point 15, une autre pré-retraite, M. Jean-Paul Simard. Au point 16, une dernière pré-retraite pour M. Vital-Podvin. Au point 17, un accord de principe, consubvention collective avec le SCFP local 2541. On parle de la section piscine. Au point 18, subvention Jeux-Fadoc et Salon 50+. Au point 19, présentation de projet au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique concernant le réaménagement des berges de la rivière Petite-Décharge. Au point 20, présentation de projet au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, cette fois-ci pour l'aménagement d'un sentier de vélo de montagne à la pointe des Américains. Au point 21, dispense de lecture et adoption du règlement 334-2019, établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Au point 22, adoption du premier projet de règlement 335-2019, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 23, dépôt et adoption du projet de règlement 330-2019, ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité du réseau municipal pour les rendre conformes au taux révisé d'Hydro-Québec. Au point 24, c'est l'avis de motion concernant ce projet de règlement. Au point 25, parc industriel secteur sud Joseph Collard, rachat du lot 6 160 986. Au point 26, vente de terrain au propriétaire du 101 105 rue Alary. Au point 27, route du lac Ouest, fermeture d'un tronçon inutilisé et rétrocession à la ferme Jeanoise du lac, société en nom collectif. Au point 28, dépôt du certificat de la greffière adjointe concernant le règlement d'emprunt 331-2019, qui décrétait les travaux de réfection du ponceau situé sur la rue Scott et décrétait un emprunt jusqu'à concurrence de 899 000 $ pour en acquitter le coût. Au point 29, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne une vente de terrain dans le parc industriel Nord à la firme Les immeubles BPDL Incorporés. Un second sujet aux affaires nouvelles, les soumissions pour l'inspection de conduite des goûts dans certains secteurs du territoire de la Ville d'Alma. Au point 30, nous avons le rapport des comités et du maire et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Alors, merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 29, qui est aux affaires nouvelles. Nous avions ajouté dans l'antichambre le point C, qui sont des félicitations concernant M. Laval-Fortin, qui va être présenté par M. Fortin-Alain et François Carrier par la suite, qui auront des choses à dire sur l'exploit que M. Fortin vient de faire au niveau de ski de fond. Alors, s'il y en a qui veulent ajouter d'autres sujets sur le point, Mme Beaumont. Mme Fortin. Je prends un petit retour sur le dossier du mois de l'UMQ au niveau des changements climatiques. Un autre point, Mme Beaumont? Oui, un point un peu spécial. Vous allez peut-être être surpris, mais ce sont des vœux d'anniversaire. Mais je vous garde la surprise. D'autres points? De l'autre côté, ça vous va? Alors, concernant les rapports de comité et du maire, est-ce qu'il y a des comités qui veulent faire des rapports présentement, M. Carrier? On pourrait y aller avec le comité Caz, M. Maire. D'autres dossiers duquel il allait être parlé. Alors, une proposition pour accepter M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus – je peux retrouver mes feuilles – au point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordinaire tenue les 18 et 25 mars 2019, proposée par Mme Fortin et appuyée de M. Fortin. Le point 3, c'est l'approbation des dix procès-verbaux. Premièrement, celui de la séance ordinaire tenue le lundi 18 mars 2019, proposée par M. Tremblay, appuyée de M. Carrier. L'autre, c'est la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 25 mars 2019, proposée par M. Carrier et appuyée, cette fois-ci, par M. Tremblay. Nous sommes rendus au point 4 concernant le taxibus. Je pense que c'est M. Fradette. Oui, M. le maire, donc, bien fier encore de ce système qu'on s'est donné à Ville d'Allemagne. Donc, ça fait depuis déjà cinq ans, on a continué à toujours évoluer le système, évoluer le système. On sait qu'on est dans notre, faire un petit résumé, qu'on est dans notre année pilote pour les samedis-dimanches. On est à plus de 60 000 transports et là, on est à, on pense avoir beaucoup plus que 60 000 même dans l'année. C'est sûr que là, ça fait six mois à peu près que le samedi-dimanche est arrivé. Et si on se souvient toujours du slogan il y a cinq ans, c'était « embarquer avec nous ». Donc, les gens continuent d'embarquer avec nous, les gens continuent d'apprécier le service. Et là, bien, dans notre année qui est là, bien, le comité taxibus se penchera justement à la fin de la première année pour voir comment ça a été. Mais ça semble, ça donne bon signe pour la continuité des samedis-dimanches. Avant de donner, pour autoriser les budgets qu'on a proposés au conseil de Ville, juste peut-être faire un petit résumé. On sait que Ville d'Alma, on avait, dès le début, on avait un budget de 250 000 qu'on s'était dit qu'on allait mettre dans ce projet-là parce qu'on considérait que tout ce que s'emmenait dans la Ville d'Alma, on sait qu'on n'a pas la grandeur d'une municipalité pour avoir le système d'autobus avec les chauffeurs, l'entretien et tout ça. Donc, quand Taxibus est arrivé, c'était vraiment une bonne chose pour nous, finalement, à la municipalité. C'était un bon compromis. Et puis, donc, le 250 000, on n'y avait pas encore atteint, mais avec le prolongement des choses qu'on a faites, avec les choses qu'on a améliorées, bien là, si je regarde par rapport aux revenus des usagers, donc ce qui est intéressant pour M. Tout-le-Monde à la maison, donc c'est une somme environ de 217 000 $ qu'on va aller acquérir dans le budget par rapport aux sommes que les gens vont donner à coup de 4 $ et à coup de 5 $. Ensuite, 12 800, toujours des chiffres, là, on parle de budget, 12 800 provenant des cartes d'abonnement, donc les gens qui vont les prendre à tous les mois, une somme de 82 800 provenant de la vente de cartes mensuelles, donc tantôt les abonnements, ça, c'est les 10 $ que la personne doit prendre une fois par année pour avoir sa carte, donc ça, ça rapporte 12 800. Maintenant, les cartes mensuelles, ça, c'est 82 800. Et aussi, il y a des pénalités, puis des fois, parce que les gens vont le prendre et vont appeler, mais ne le prendront pas. Donc là, on parle d'une somme de 121 400 pour les courses et pénalités. Maintenant, Ville d'Allemagne, elle, c'est la première fois depuis 5 ans, là, qu'on va atteindre le budget qu'on s'était donné, donc environ 254 000 $, donc à 4 000 près de notre objectif. Et ensuite, bien, on se souvient aussi que c'est possible grâce au financement du gouvernement qui est là-dedans aussi avec nous. Et ça, bien, là, on est à 123 150, 105 $. Et ce 123 000 $-là, bien, lui, il est bloqué après la quatrième année. Donc, c'est le montant qu'on aura toujours. Et ensuite, bien, là, au niveau des charges, donc nous, ce qu'on a à payer, c'est 475 000 $ qui est prévu pour le coût des transports, une somme de 350 $ pour les assurances, une somme de 2 500 $ pour les honoraires professionnels, et le service de répartition devrait générer une dépense de l'ordre de 117 000 $. Donc, on sait qu'on doit arriver kiff-kiff, donc c'est en tout 594 850, donc tout près de 600 000 $ pour ce service-là. Donc, oui, la ville est en santé, mais je veux dire, c'est justement le fun pour nous de pouvoir avoir ce service-là. Donc, ça résume bien ce qui entre et ce qui sort. Et là, bien, je proposerai, donc, que l'organisme Taxibus Incorporé administre et opère et gère le service de transport collectif par taxi sur le territoire de la Ville d'Alma, le tout depuis le 1er juillet 2013. Et considérant que le Conseil d'administration de Taxibus Allemands Incorporé a adopté lors de son assemblée du 14 mars 2019 sa prévision budgétaire pour l'exercice 2019, le tout tel que soumis et plus amplement détaillé dans le document préparé par M. Yves Thériault, déposé au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes et que le ministère des Transports du Québec exige que la Ville d'Alma adopte les prévisions budgétaires de Taxibus Allemands Incorporé pour être admissible à une aide financière et que le conseil municipal juge opportun d'approuver l'édite prévision budgétaire 2019 de Taxibus Allemands Incorporé. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Larouche. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que ça rend service à la population. On s'était, quand on a mis en œuvre le dossier, c'était la petite pilote, puis on voulait voir si les gens allaient embarquer dans le projet. Ça allait embarquer au-dessus de ce qu'on avait anticipé. Puis on voit aussi l'hiver, surtout, avec les personnes en plus. C'est sécuritaire, oui, cet hiver en plus. C'est sécuritaire pour les gens qui l'utilisent. Et puis, c'est à ça que ça servait. Les jeunes le prennent aussi. On l'a étendu. Je pense qu'il va y avoir d'autres réflexions à faire dans le futur. Mais je pense qu'en rapport avec les coûts, comme vous avez dit tout à l'heure, si on avait dû acheter des autobus, engager des chauffeurs, ça n'aurait aucun sens au niveau du budget. Celui-là, ça va très bien. Ça se justifie très bien avec l'utilité qu'on en fait. Alors, c'est une belle réussite, il faut le dire. Oui. Une belle action de développement durable aussi. Oui. Précisons-le. Précisons-le. Précisons-le, effectivement. Précise passé. On va préciser plus. Le point 5, ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Justement, M. Laroche va nous expliquer qu'on va essayer d'aller plus rapidement avec le talus de 5 heures de Marie. Oui, donc, considérant que le ministère de la Sécurité publique est responsable de la gestion du cadre pour la prévention des sinistres adopté en juin 2013, que ce cadre vise à soutenir la mise en œuvre de mesures en appréciation des analyses et recherches sur les risques en traitement, travaux de prévention et d'atténuation, et en communication notamment pour les risques liés au glissement de terrain, comme on sait que 5 heures de Marie est vraiment ciblée pour ce qui est des glissements de terrain, considérant aussi que les zones potentiellement exposées au glissement de terrain du secteur de 5 heures de Marie, identifiées par le chemin de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est depuis 1987, puis par le chemin d'aménagement révisé depuis 2001, ont fait l'objet, en 2016, d'une expertise du ministère de Transport, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, laquelle a donné lieu à une mise à jour de la cartographie et à des recommandations relatives au cadre normatif et à des travaux. Considérant que les experts en géotechnique du gouvernement du Québec ont identifié la solution la plus appropriée pour atténuer le danger qui se développe de façon naturelle, un glissement de terrain fortement rétrogressif dans le 10 secteur, que le conseil municipal a adopté la résolution 288-15-2018, afin d'autoriser la signature de tous les documents requis concernant l'entente pour le financement des travaux de stabilisation des talus le long des deux affluents de la rivière Grande-des-Charges dans le secteur 5 heures de Marie, intervenu avec le ministère de la Sécurité publique, et considérant que le service des travaux publics recommande de formuler une demande de soustraction à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cadre du projet de stabilisation des talus de 5 heures de Marie, afin de prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre appréhendé. Donc, je propose d'autoriser les ingénieurs municipaux, notamment M. Jérémy Perron, à signer et à présenter pour et au nom de la Ville d'Allemagne le document requis pour la demande de soustraction de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cadre du projet de stabilisation des talus dans le secteur 5 heures de Marie auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Proposé par M. Larouche, appuyé par M. Carrier, je pense que c'est important de dire à la population, on parle de danger, c'est un danger qui est quand même évalué, c'est à titre préventif, ça fait quand même des années que ce talus-là existe, mais effectivement, c'est un sol qui pourrait bouger, qui est argileux, alors on y va du côté préventif, alors au niveau danger, c'est quand même assez réduit comme dangerosité, mais c'est mieux de le faire avant que de le faire après. C'est ça, il n'y a aucun risque imminent présentement pour la sécurité des gens. C'est important parce que les gens questionnent beaucoup là-dessus, mais il n'y a pas de panique à faire avec ça. Mais on va faire un beau travail, ça va être un travail préventif. Le point 6, c'est une soumission concernant le câblage électrique pour le réseau souterrain. Mme Villeneuve. Oui, effectivement, la Ville d'Allemagne a prévu faire ce printemps et cet été la construction d'une descente aérienne et des travaux de prolongation et ou d'entretien sur son réseau souterrain 28 kV. Considérant les délais d'acquisition reliés à ce type de câble et du fait que nous devons nous en procurer rapidement afin de pouvoir effectuer les travaux, nous savons aussi qu'Hydro-Québec est le seul fournisseur possédant les longueurs définies à notre besoin, telles qu'il appare de la soumission jointe à la présente pour valoir partie intégrante. Suite à l'analyse, je vous propose d'octroyer le contrat d'acquisition d'un câble monophasé d'isolation d'une longueur de 406 mètres, quand même long, et un autre câble triphasé d'une longueur de 324 mètres. Ça n'inclut pas les frais de transport et du touret qui seront à la charge de la Ville. Et c'est bien entendu au seul soumissionnaire, soit Hydro-Québec, pour un montant de 19 776 et 21, taxes incluses, cette somme est en prise à même le budget du réseau électrique. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Étant donné qu'on a un réseau de distribution, je pense que c'est important qu'on ait du fil au gazou qu'on en ait besoin. Le point 7, c'est une soumission concernant les fournitures d'arbres. M. Larouche. Oui, on sait qu'à chaque année, la Ville va en appel d'offres sur invitation pour la fourniture de 130 arbres de qualité provinciale. Donc, les soumissions suivantes ont été reçues le 20 mars 2019. Donc, le premier soumissionnaire, Grant Conigam, incorporé d'Alma, pour un prix, taxes et transport inclus, de 24 071,06. Ensuite, le deuxième soumissionnaire, Pépinière-des-Lilles, enregistré d'Alma, pour un montant de 24 536,91. Et finalement, le troisième soumissionnaire, La Chance Asphalte 1987, enregistré d'Alma, pour un montant de 25 237,59. Donc, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics, concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées. Donc, je propose d'accorder la fourniture de 130 arbres de qualité provinciale 2019 au plus bas soumissionnaire, qui est Grant Conigam, incorporé d'Alma, pour un montant de 24 071,06, taxes et transport inclus. Le tout conformément à la soumission qui a été reçue et au devis descriptif d'accompagnement. Donc, le pays demeure annexé à la présente pour valeur partie intégrante. Et d'utiliser la liste de prix fournie par les soumissionnaires pour chaque espèce d'arbre pour les commandes ponctuelles subséquentes. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Mme Fortin. Puis, ça, on va oxygéner notre ville avec des beaux armes. Flambe en oeuf. Ceci étant dit, on va aller au point 8, qui est une soumission, remorque trois essieux usagés. Mme Fortin, c'est la remorque qui est usagée. Donc, oui, c'est ça. On est allé en appel d'offre pour une remorque trois essieux. On est allé du côté de l'usager, donc à coûts beaucoup moindres et encore tout aussi efficaces. Alors, on a eu un soumissionnaire, Sanivac Réseau Inc. de Jonquière, qui avait un prix taxant su de 13 000 $. Alors, le rapport d'analyse produit par le coordonnateur transport routier et horticulture, le directeur adjoint du Service des travaux publics, dit que la soumission est conforme. Je propose donc qu'on puisse considérer cette seule et plus basse soumission qui a été reçue à Sanivac Réseau pour un montant de 13 000 $. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Il faut dire que c'est un appareil qui a été examiné convenablement. Puis, c'est très achetable et à des prix, comme vous dites, beaucoup plus réduits que d'acheter une remorque neuve. Le point neuf, c'est une soumission concernant le ponceau de la rue Scott-Ouest. Mme Beaumont. Oui, bien, en fait, vous savez qu'on aura à remplacer un ponceau sur la rue Scott-Ouest au courant de l'été. Alors, nous sommes allés en appel d'offres publiques pour les travaux de remplacement d'un ponceau, de ce ponceau. Et les soumissionnaires suivants ont été reçus le 14 mars dernier. Location Daniel Deschênes, incorporé Chicoutimi, au montant de 1 026 025,20. Les entreprises Rosario-Martin, incorporé d'Alma, au montant de 1 067 962,53. Clavaud et fils, incorporé de Jonquière, 1 091 274,49. Les excavations Gilles-La-Rouche, incorporé d'Alma, 1 0149 347,59. Et construction GER, savoir limité de Saint-Honoré, pardon, 1 0256 117,72. Donc, nous avons considéré le rapport d'analyse qui a été produit par le Service des travaux publics, qui précise la non-conformité de la soumission de la firme Clavaud et fils, incorporé. C'est que les taxes appliquées. Alors, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contraire pour des travaux de remplacement d'un ponceau sur la rue Scott-Ouest au-dessus du ruisseau rouge à la firme Location Daniel Deschênes, incorporé Chicoutimi, pour un coût total de 1 026 025,20. Taxes incluses conformément à la soumission présentée, donc copie, demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, financée selon les modalités suivantes, c'est-à-dire une somme jusqu'à concurrence de 899 000, étant prise à même les disponibilités prévues à cette fin au Règlement d'emprunt 331-2019, et le solde étant pris à même le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma, donc le tout conditionnellement, bien sûr, à l'approbation du Règlement d'emprunt 331-2019 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 10, Société de développement commercial, c'est un entretien du centre-ville, une contribution financière, Mme Villeneuve. Oui, alors, comme chaque année, bien, c'est super important qu'on maintienne le centre-ville propre afin d'accueillir les citoyens et les touristes. On sait que les limites de l'équipement mécanique chargé de nettoyer le centre-ville, bien, ça prend une ressource aussi pour pouvoir la faire. Donc, l'offre de la Société de développement commercial d'embaucher un étudiant pendant 12 semaines cet été, soit du 9 juin au 1er septembre, à raison de 40 heures par semaine, afin de veiller au nettoyage et à l'entretien du centre-ville, incluant les priorités municipales. Cette demande financière-là est formulée par la SDC. Le Conseil municipal accepte de défrayer les coûts relatifs à cette embauche-là. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une aide financière à la Société de développement commercial d'Alma, représentant la participation municipale pour ses travaux de nettoyage estival au centre-ville d'Alma, soit l'embauche d'un étudiant pendant 12 semaines à raison de 40 heures par semaine, au taux horaire de 12 et 50, plus les bénéfices marchinaux. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Le point 11, c'est un mandat d'analyse de vulnérabilité du site de prélèvement d'eau de surface. Mme Beaumont. Oui. En fait, il faut savoir que depuis 2015, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques oblige, en vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, à ce que le responsable d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, c'est-à-dire alimentant plus de 500 personnes, leur transmettre un rapport signé par un professionnel présentant des résultats d'une analyse de vulnérabilité de sa source d'eau potable. Alors, considérant évidemment que la directrice du service des travaux publics a demandé à la firme Anglobe Incorporée de déposer une offre d'un horaire professionnel pour réaliser cette analyse de la vulnérabilité du site de prélèvement d'eau de surface à Alma, qui va comprendre les étapes suivantes, c'est-à-dire la visite des lieux, la caractérisation du site de prélèvement, l'inventaire des éléments susceptibles d'affecter la qualité ou la quantité d'eau exploitée. Et il faudra aussi évaluer les menaces associées aux activités anthropiques et identifier les causes probables des problèmes avérés, s'il y en a bien sûr. Alors, considérant la recommandation qui est favorable, qui a été formulée par le coordonnateur adjoint du service technique, je propose de confirmer à la firme Anglobe Incorporée le mandat de réaliser l'analyse de la vulnérabilité du site du bien de prélèvement d'eau de surface à Alma, d'autoriser le coordonnateur adjoint du service technique assigné pour la Ville d'Alma, la dite offre de service, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville a versé le montant d'un horaire professionnel qui est prévu dans la dite offre de service, c'est-à-dire une somme de 14 000 $. Les taxes sont ençues, cette somme étant prise à même, les disponibilités financières qui sont prévues à cette fin au budget du service de l'hygiène du milieu et de tout programme de financement gouvernemental disponible à cet effet. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin, on sait que c'est sévère, l'eau potable s'est suivie de très près par des spécialistes, on a une usine de filtration bien sûr, mais le lieu où on va puiser l'eau, c'est derrière l'usine de filtration, très profondément au pied d'un barrage, mais ça demeure quand même qu'il faut vérifier le tout constamment. Tout à fait. On va être certain qu'on n'a pas d'eau contaminée qui pourrait contaminer notre usine de filtration. Oui, pour la sécurité de notre population. Et voilà. Le point 12, c'est une pré-retraite. On en a cinq, comme de quoi on est en train de changer encore une fois de plus en plus le personnel de la Ville avec une nouvelle génération. La pré-retraite de Mme Lyne Duchesne. M. Fradette. Oui, M. le maire, donc vous l'avez bien dit, cinq pré-retraites qu'on va emmener, moi et mon confrère, de travail sur le comité des ressources humaines. Donc, que voulez-vous que ça avance et ça avance, mais je veux dire encore des bonnes personnes qui nous quittent avec d'autres projets qu'ils pourront faire pendant leur retraite. Et la première qu'on va passer, donc vous l'avez dit, Mme Lyne Duchesne, qui était agente administrative A aux services des loisirs et de la culture. Donc, elle désire se prévaloir de sa pré-retraite à compter du 1er février 2019. Et que le comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenu le 19 mars 2019, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec la pré-retraitée et le SCFP local 2541. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Fortin. Le point 13, c'est une pré-retraite aussi. Cette fois-ci, c'est Mme Sylvie Bergeron. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que Mme Sylvie Bergeron désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er avril 2019 et considérant que le comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenu le 19 mars 2019, recommande l'acceptation du projet d'entente à intervenir avec la pré-retraitée et le SCFP local 2441. Donc, je le propose également. Proposé par M. Carrier et appuyé de... Mesdames. Mesdames Villeneuve. Le point 14, c'est une pré-retraite. Cette fois-ci, M. Claude Deschaines. Oui, donc, excusez, M. le maire. Donc, M. Claude Deschaines, plombier 1 au service de l'hygiène du milieu, qui a aussi rédigé son conseil papier pour sa pré-retraite. Donc, considérant que tout est correct et que le comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion du 19 mars, recommande l'acceptation de ce projet. Et M. Deschaines, à partir du 1er avril 2019, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette et appuyé de Mme Beaubon. Le point 15, c'est toujours une pré-retraite. M. Jean-Paul Simard. M. Carrier. Donc, c'est ça, M. Simard désire également prendre sa pré-retraite, cette fois-ci à compter du 1er mai 2019. Donc, le comité des ressources humaines, dans son rapport de la même réunion tenu le 19 mars 2019, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité et le SCFP local 24, 25, plutôt 41. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fredette. Le point 16, c'est le dernier, mais non le moindre, M. Vital-Posdevin. M. Carrier. Oui, donc, M. Podvin, lui, voudrait prendre sa pré-retraite à compter du 1er juin 2019. Donc, avec la même réunion le 19 mars 2019, nous recommandons l'acceptation du projet, là, avec M. Vital-Posdevin pour le pré-retraité et le CSFP local 25, 41. Proposé par M. Carrier et appuyé de Mme Villeneuve. On est rendu au point 17, qui est un accord de principe sur la Convention collective SCFP local 25, 41, concernant la piscine. M. Fredette. Oui, donc, pour notre section piscine, donc, la Convention collective de travail des employés municipaux à la section piscine, comme je viens de le dire, donc, est échue depuis le 24 avril 2018, un entente de principe intervenu entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique local 25, 41, section piscine, et que le Comité des ressources humaines recommande d'autoriser la signature de cette nouvelle Convention collective, qui s'étendrait du 25 avril 2018 au 24 avril 2023. Donc, quand même, pour les cinq prochaines années, donc, encore une fois, une Convention qui s'est très bien déroulée, et puis, pour cinq années, donc, on voit que tout le monde est heureux, tout le monde est content, et on continue dans le même chemin. Un entente de principe, il faudra que les employés soient d'accord avec l'entente. Je pense que ça va... Ça va bien. Ça va proposer par M. Fredette et appuyé de M. Fortin. Nous sommes rendus au point 18, qui est une subvention pour les Jeux de la FADOC. Je vais demander à Mme Bourron de se retirer, s'il vous plaît. C'est M. Fortin qui va faire la proposition. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants des Jeux FADOC et du Salon 50+, qui aura lieu à Alma le 12, 13 et 14 avril prochains, il est donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Fédération de l'âge d'or du Québec, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Oungava, pour l'organisation de la 30e édition des Jeux FADOC et du Salon 50+, qui aura lieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 12, 13 et 14 avril, étant entendu qu'il faut déduire de cette somme la demande de services formulée par cet organisme et 50 % des frais de location du centre multisport, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Adopté à l'unanimité, comme on le disait tout à l'heure, Mme la conseillesse et puis Beaumont quittent la salle du conseil afin de s'abstenir de participer aux décisions et de voter sur cette résolution après avoir dénoncé son intérêt personnel particulier dans le dossier à titre d'agent de développement de la FADOC, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Oungava. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Mme Beaumont, vous pouvez revenir. La punition est terminée. Vous êtes à trois fois de me battre. Ce qui est important de mentionner, c'est que Mme Beaumont travaille à la FADOC, alors c'est normal qu'on ait pris la décision sans elle. Parce que j'ai l'âge. Je n'ai pas mentionné. Je l'ai. Je n'ai pas mentionné. Le point 19, c'est une présentation de projet. Ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. M. Tremblay. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, à l'hiver 2019-2020, on devrait amorcer les travaux en rivière pour le réaménagement des verges de la rivière Petite-Décharge et la renaturalisation du cours d'eau. Donc, on a déjà entre les mains le décret numéro 99-2016, obtenu de haute lutte, lors… Mémorable. Oui. Au moment où on a refait la passerelle au centre-ville. Donc, on rentre dans une phase de planification de ces travaux-là et ça implique, on a déjà le décret, mais d'aller chercher des certificats d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. On souhaite que cette fois-ci, ça aille un peu plus rondement. Quoi qu'il en soit, dans ce sens-là, je proposerai d'autoriser les ingénieurs municipaux, ainsi que la firme Norda Stello Incorporé, à signer et à présenter, au nom de la Ville d'Alma, toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, et toute autre demande d'autorisation et engagement nécessaire à l'exécution du projet. Et évidemment, on confirmera au ministère que le service des travaux publics s'engage à lui transmettre, au plus tard, 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, qui est appuyé de M. Carrier. Je pense que c'est important de le dire, parce que vous êtes tenace, M. Tremblay, je vous félicite, parce que ça fait des années, on peut parler d'années. On peut parler d'années que vous suivez ce dossier-là. Je ne vais pas dire une décennie. La lumière commence à pointer au bout du tunnel, alors, veut, veut pas, ça va devenir une réussite, puis honnêtement, on fait ça pour l'environnement. Oui, on est du même coup. Il faut que l'environnement comprenne qu'on veut les aider. Absolument. C'est important. Le point 20, présentation de projet, ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, mais aménagement d'un sentier de vélo, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, à la pointe des Américains, M. le maire. Oui. Un autre projet qui… La fameuse pointe. Je pense que ça fait au moins une décennie qu'on en parle. Mettons. Donc, on se rend que le conseil municipal souhaite procéder à l'aménagement d'un sentier de vélo de montagne sur le site de la pointe des Américains de type Float Rail, qui s'adresse, bien sûr, aux utilisateurs de vélos de montagne de tous niveaux. Oui. Qu'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique est nécessaire en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Il est donc résolu d'autoriser les ingénieurs municipaux, ainsi que M. Pierre-Patrick Fillion, de la firme Environnement CA, à présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et au ministère des forêts, de la faune et des parcs, pour élever le projet d'aménagement d'un sentier de vélo de montagne sur le site de la pointe des Américains, le tout afin d'obtenir le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement et, si nécessaire, après analyse, toute autorisation prévue à l'article 128 7 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Forteil, appuyé de Mme Villeneuve. Je pense que ça aussi, la pointe des Américains, avec ce sentier-là, ça va devenir très populaire. Ça fait longtemps qu'on a ça à l'idée aussi de le faire. On espère que c'est le début d'un long processus. D'un renouveau. D'un renouveau. Ah, d'un renouveau, c'est ça. Point 21. Dispare de lecture et adoption du règlement 334-2019, établissant un programme d'aide sous forme de subvention. M. Tremblay. Oui, vous me permettrez de ne pas simplement lire la résolution, mais de présenter un peu plus en détail ce projet-là, parce que je pense qu'il est important pour notre municipalité, mais aussi qu'il peut être largement au bénéfice de nos citoyens et qu'il a vraiment comme objectif d'améliorer le cadre bâti et aussi de susciter l'implantation de nouveaux citoyens dans la municipalité. À Sainte-Hagare, on dégage une somme d'autour de 100 000 $ pour mettre ce programme en application. On avait déjà commencé l'an dernier avec des subventions à la rénovation de façade, notamment. Donc, on y était allé de façon exploratoire pour voir comment ça allait fonctionner, s'il y allait avoir une réponse. Donc là, vraiment, on ouvre toute vapeur et on a différents volets à ce programme-là. Donc, je prendrai la peine de les présenter rapidement, mais quand même, il y a plusieurs volets. Donc, plusieurs personnes vont y trouver leur compte. Tout d'abord, un volet de rénovation extérieure pour, d'abord, les revêtements. Donc, les gens qui choisiront de rénover leurs revêtements en déclin ou en barre d'eau de bois. Donc, on va payer jusqu'à 30 % du coût des travaux, jusqu'à concurrence de 1 800 $ pour un bâtiment d'un étage et 3 600 $ pour des travaux sur un bâtiment de plus d'un étage. Lorsqu'on tombe dans le fibroussissement ou la fibre de bois compressée, donc on va payer jusqu'à 10 % du coût des travaux, 600 $ pour un étage, 1 200 $ pour plus d'un étage. Sans dépasser 25 % du total des travaux, on peut encore augmenter ces seuils-là lorsqu'on rajoute 500 $, en fait, on rajoute 500 $ pour la pose de revêtement de bois ou 250 $ pour le fibroussissement et la fibre de bois compressée pour harmoniser les bâtiments accessoires, donc les garages. On fait le revêtement de la maison, si on fait celui du garage en même temps, on rajoute un montant à ce moment-là. On rajoute également 200 $ lorsqu'il y a une préoccupation qui est apportée à la pose de chambres, donc des encadrements pour les portes et les fenêtres. Ça, c'est pour les maisons qui ont 20 ans et plus. On subventionne aussi le remplacement de la brique d'argile ou d'apparence d'argile avec mortier. On va jusqu'à 25 % du coût des travaux, donc ce que ça représente, c'est jusqu'à 2 500 $ pour un édifice d'un étage et 5 000 $ pour des travaux sur deux étages ou plus. Et dans ce cas-là, pour la pose de briques, ça prend des bâtiments d'au moins 60 ans et plus. Ensuite, on subventionne, encore une fois, au niveau de l'apparence extérieure des bâtiments, la construction ou la rénovation de galeries pour les maisons de 20 ans et plus. Donc, on peut… c'est pour que la galerie constitue le prolongement d'une galerie sur le mur avant ou donne accès à un logement. Et dans ce cas-là, on demande un croquis du SARP pour montrer que ce sont des travaux de qualité qui sont envisagés. Et on subventionne 20 % du coût des travaux jusqu'à la concurrence de 500 $ par galerie. On a un second volet qui a été utilisé un petit peu l'année passée pour la démolition de bâtiments vétustes. Donc, évidemment, on ne se substitue pas aux assureurs. C'est-à-dire qu'évidemment, les bâtiments qui sont passés au feu, on va laisser les assureurs régler ces dossiers-là. Par contre, des bâtiments qui sont vraiment en trop mauvais état et que ce serait préférable qu'ils soient mis à terre, on va subventionner également la destruction de ces bâtiments-là, soit 20 % du coût des travaux jusqu'à la concurrence de 2 500 $ pour un bâtiment ayant comporté de trois logements ou moins et 5 000 $ pour un bâtiment de quatre logements ou plus. Le plus beau volet, je trouve, et qui va commencer pour les propriétaires, les nouveaux propriétaires de maisons à Alma à partir de ce mercredi, donc qui vont faire l'acquisition d'une première maison sur le territoire de Ville d'Alma, soit qui restent à Alma et qui achètent une première maison, ou qui viennent de l'extérieur et viennent s'implanter ici et vont s'acheter une première maison également. Donc, on va subventionner la rénovation de ces bâtiments-là de 20 ans et plus, encore une fois. Donc, on le sait souvent quand on achète un bon galop ou une première résidence, il y a souvent des travaux à faire, donc on veut aider les gens à acquérir une première maison. Et disons que le timing est bon avec des programmes qui vont dans ce sens-là au fédéral et au provincial également. Donc, on vient rajouter une couche ici en espérant que les gens choisissent de s'établir à Alma. Donc, ce qu'on propose, c'est, dans le fond, une subvention pouvant aller jusqu'à 2 000 $ qui représente 50 % des coûts de rénovation faits sur cette maison-là, sur cette première maison-là. Il faut dire également que ça ne couvre pas les autres volets du programme. Donc, on peut aller chercher 2 000 $ pour changer les fenêtres, faire certains travaux dans la maison, mais surtout qu'on touche aux revêtements, aux galeries, à ces choses-là, on tombe dans les autres programmes également. Donc, on peut bénéficier de plusieurs volets du programme. Comme en supplémentaire, en fait. Exactement. Donc, grosso modo, ça fait le tour de l'esprit de ce règlement-là. Les gens qui ont des questions, on les invite à se rendre au service d'urbanisme et à venir adresser leurs questions. On se répond et accompagner les gens dans les démarches. On essaie de rendre ça le plus facilitant possible et le plus simple. Donc, en ce sens-là, je proposerais simplement qu'on accepte ce nouveau règlement qui vise à subventionner la rénovation dans notre ville. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. J'ajouterais encore une fois que ça fait partie aussi du développement durable, c'est-à-dire la densification de la ville. Il faut quand même faire attention pour ne pas trop s'étendre dans les constructions. On a des bâtis qui sont âgés, mais qui sont droits, sont bien faits. Puis ça mérite de qu'on s'en occupe. Les nouvelles générations qui veulent s'installer dans ces bâtis-là, on va les encourager à le faire, on va les soutenir. Alors, je pense que c'est de bonne guerre de le faire. Ça fait partie de la protection qu'on doit faire de nos territoires, puis surtout de nos quartiers, de ne pas avoir d'espace vide dans les quartiers inutilement. Alors, j'espère que ça va aller dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire que ça l'encourage les gens à aller de l'avant et à aller profiter de ces aides financières-là. On ne les fait pas tout le temps. Cette fois-ci, on regarde qu'est-ce qui peut être disponible au niveau de bâtiments solides et qui ont besoin d'être rafraîchis. C'est dans ce sens-là qu'on y va. Alors, souhaitons-nous bonne chance, puis bravo pour le travail, parce que c'est un travail de longue haleine. Ça fait plusieurs moments que vous passez sur ce dossier-là. Le point 22, c'est une adoption du premier projet de règlement 335-2019, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Toujours M. Tremblay. Je ne répéterai pas le libéral. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première adoption de ce règlement qui modifie notre règlement de zonage. Il y aura trois adoptions, dont une consultation publique. Il y aura publication dans les journaux également. L'ensemble de ces dossiers, sauf un, fait l'objet de présentations en plénier, mais également en public. Donc, évidemment, je n'expliquerai pas chacun des dossiers, mais je vais en faire la nomenclature et je vais m'attarder peut-être un petit peu plus longuement sur un sujet qui s'ajoute. Donc, ce projet a pour objet de demander le règlement du journal H199-2012 de façon à autoriser la construction de bâtiments abritant un studio de yoga et des bureaux du côté nord-est de l'intersection de la rue Harvey-Ouest et de l'avenue La Brecque, les résidences jumelées dans le prolongement de la rue Léopold-Tremblay dans le quartier de l'hôpital, les résidences unifaminales jumelées du côté nord de l'avenue de Frontenac, la rénovation de bâtiments des fins de restaurants et d'épiceries spécialisées du côté nord-est de l'intersection du boulevard Dequin et de la rue Sauvé, un atelier de couture et points de vente du côté nord-ouest de l'intersection de la rue Price-Ouest et de l'avenue Franqueur, l'agrandissement d'une vitrerie au coin sud-ouest du boulevard Dequin et de la rue Armand, des résidences unifaminales jumelées du côté nord de la rue Archambault, l'expansion d'une entreprise de location d'outils située du côté nord-ouest de l'intersection de la rue des Pins-Ouest, un comptoir saisonnier de restauration dans le centre villageois de Saint-Cœur-de-Marie et du côté nord de l'avenue du Pont-Nord, ensuite des cabanons plus grands sur les sites de camping permanents, l'hébergement de travailleurs saisonniers à proximité d'une usine d'abattage et de conditionnement de la viande dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie, une résidence de trois logements dans l'édifice communautaire attenant à l'église Saint-Joseph, sous certaines conditions, une résidence trifamiliale sur un plus petit terrain du côté sud-est de l'intersection de l'avenue Saint-Pierre et de la rue Allary, la construction d'une résidence multifamiliale de huit logements à l'extrémité est de la rue des Camélias dans le quartier des Fleurs, une résidence unifamiliale isolée sur le terrain vacant de la rue de la Grande-Ours et finalement, tous ces dossiers-là ont été soumis par l'urbanisme, par le comité consultatif d'urbanisme ou le comité urbanisme et environnement. Il y a une proposition qui nous a été faite par le comité de développement durable qu'on inclut dans nos modifications aux règlements de zonage qui, je pense, qui est fort intéressante, qui est dans l'air du temps, en tout cas. Donc, ce qu'on ajoute à ces règlements, ce sont des potagers à plus de 3 mètres de la ligne avant plutôt que 6 mètres sous certaines conditions. Ce que ça veut dire, il y a eu quelques débats dans les différentes municipalités à travers le Québec ces dernières années quant à la possibilité d'avoir un potager en cours avant. C'est une tendance. De plus en plus, les municipalités cherchent à assouplir le règlement de ce côté-là. Donc, on ne permet pas aux gens d'établir un potager jusqu'à la ligne avant du terrain, mais on assouplit considérablement le règlement avec une distance de 3 mètres de la ligne avant. Autant fois, c'est à 6 mètres. Donc, aussi bien dire que c'est un peu possible de faire un potager en cours avant. Donc, ce sera un nouvel outil de plus à nos amateurs de jardinage ici à la Ville d'Allemagne. Sinon, j'en ferai la proposition. Alors, c'est proposé par M. Tremblay. Je suis convaincu que Mme Fortin va appuyer. Et effectivement, le potager, entre autres, moi, je me vois déjà avec du maïs en arrière et des gros choux en avant. Ça serait très beau comme coup d'œil. Puis, j'espère qu'on va m'y garder, on va m'y laisser. Parce qu'en avant, ça peut être un risque. Les carottes surtout, hein. Et là, ça me permet d'arrêter d'être hors-la-loi. Non, mais c'est une tendance. Puis, c'est bien. Puis, c'est un solde que vous cultivez. Puis, il y en a qui préfèrent les fleurs. Il y en a d'autres qui préfèrent les légumes. Mais alors, regarde, on est ouverts. Tout est possible. Fait que le point 23, c'est un dépôt et adoption du projet de règlement 330-2019, ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité. Mme Beaumont. Oui, M. le maire. Alors, donc, concernant que le projet de règlement 330-2019 a été déposé lors de la présente séance, et concernant que mentionnée faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 330-2019, ayant pour objet de réviser les tarifs de conditions d'électricité du réseau municipal, pour les rendre conformes, bien sûr, à ceux révisés par Hydro-Québec, qui sont en vigueur le 1er avril 2019. Alors, on répond à la loi là-dessus. Il faut qu'on suive ce que Hydro-Québec fait, parce qu'on est des distributeurs. Voilà. On n'est pas des producteurs et on est assujettis. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, c'est appuyé de Mme Fortin. Vous allez tout de suite aller, Mme Beaumont, à l'avis de motion. Oui, l'avis de motion. Donc, j'ai sous-signé conseillère de la Ville d'Alma d'un avis qui sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité du réseau municipal pour les rendre conformes au taux révisé d'Hydro-Québec en vigueur le 1er avril 2019. Alors, vous signez? Oui, je signe, M. Meur. Nous sommes rendus au point 25, qui est le parc industriel secteur sud, Joseph Collard. M. Fortin, un rachat de l'eau. Effectivement, M. le maire, donc, considérant que la firme 92-76-68-80 Québec Incorporé, opérant sous la raison sociale de CTF Construction, est propriétaire du lot 6 160 986 situé dans le parc industriel secteur sud de Joseph Collard, qu'en vertu de la réglementation relative à la vente de terrain dans les parcs industriels municipaux, le propriétaire doit offrir à la Ville d'Alma le rachat du dit terrain aux conditions originales d'acquisition, contenu au premier titre d'achat, s'il ne désire pas construire d'immeubles dans un délai imparti, que la Ville d'Alma entend utiliser son droit de rachat et accepter l'offre d'achat intervenue entre les parties le 15 février 2019. Il est donc résolu de racheter de la firme CTF Construction un terrain situé dans le parc industriel secteur sud de Joseph Collard, soit le lot 6 160 986, cadastre officiel du Québec, circonscription frontière du lac Saint-Jean-Est, d'une superficie de 5 503 m². Ce rachat est fait au prix de 33 750 $ de taxes non incluses. Cette somme est en prise en même le fonds de réserve pour les immeubles industriels municipaux. M. le maire ou le maire suppléant, si que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour, et au nom de la Ville d'Alma, tout document requis pour donner plein effet à la présente. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Bien sûr, ça fait partie des ententes qu'on fait lorsqu'on vend des terrains de parmi les ministériels. Si les entreprises ne vont pas de l'avant dans ce qu'ils devaient faire, on est en droit, nous, les premiers à racheter le terrain. Puis, soyez poinquiers, à date, on réussit quand même assez bien à les vendre et les revendre à d'autres qui sont prêts à faire des affaires sur ce secteur. Le point 26, c'est une vente de terrain 101-105 rue Alary. Mme Véronique Fortin. Oui, donc, considérant que les propriétaires de la maison trifamiliale, qui est située au 101-105 rue Alary, demandent à la Ville d'Alma de leur vendre une parcelle de terrain d'une superficie de 51,1 m², qui est comprise dans l'emprise de la rue contiguée à leur propriété, que le comité d'urbanisme et environnement recommande de vendre ce terrain aux conditions suivantes. Le prix de vente est fixé en fonction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Le projet de contrat est rédigé par maître Michel Lemay-Notaire. Donc, je propose d'autoriser cette dite vente, qui correspond à 51,1 m², soit une partie du lot de 2 646 374 au cadastre officiel du Québec. Alors, le prix de vente est de 5 577,40, plus les taxes applicables. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 27, c'est la route du lac Ouest, c'est une fermeture d'un tronçon inutilisé. Mme Villeneuve. Oui, on l'avait déjà fait à la ferme voisine il y a quelques mois. Donc, considérant que la ferme jeanoise du lac SENC demande à la Ville d'Alma de lui rétrocéder un tronçon inutilisé de la route du lac Ouest traversant à son exploitation agricole, on sait que le comité urbanisme et environnement recommande de rétrocéder cette parcelle de terrain désaffectée. Les honoraires professionnels étant à la charge de l'acquéreur. Le projet de contrat rédigé par M. Michel Lapointe-Notaire. Donc, il est résolu que le tronçon du chemin situé sur le lot 324 196 cadastres officiels du Québec, circonscription frontière du lac Saint-Jean-Est, est déclaré fermé comme chemin public à toute fin que de droit. Donc, on autorise la rétroaction en faveur de la ferme jeanoise du lac SENC, donc le lot que je ne renommerai pas. Et ce sera, bien entendu, le responsable de la Ville qui signera tous les documents pour donner plein effet à la présente, notamment, entre autres, le contrat rédigé par M. Michel Lapointe. C'est proposé par Mme Villeneuve, c'est appuyé de Mme Beaumont. Le point 28 est un dépôt de certification, c'est-à-dire de certificat de la greffière adjointe. C'est M. Greffier qui va nous faire le dépôt. C'est simplement un dépôt? C'est un dépôt parce que pour le règlement d'emprunt qui concernait le remplacement du ponceau de la rue Scote-Ouest au-dessus du ruisseau rouge, donc un emprunt de 899 000 $, dans le fond, la greffière adjointe a adressé son certificat qui mentionne qu'il y a 15 346 électeurs admissibles, que le nombre de signatures requises pour la tenue d'un référendum était de 1534. Aucune personne habile à voter n'a demandé que ce règlement fasse l'objet d'un référendum. Donc, il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et il sera soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation. Merci pour le dépôt. Alors, on voit bien que la population comprend que c'est un ponceau qui est à user, qui avait de l'âge. C'est important qu'on fasse des réparations avant qu'il arrive des accidents importants. Alors, dans ce sens-là, la population nous a très bien suivis dans le dossier. Le point 29 aux Affaires nouvelles, le 29A, qui est une vente de terrain, parc industriel Secteur Nord, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant l'offre d'achat transmise par la firme les immeubles béton préfabriqués du Lac Incorporé pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel Nord, considérant qu'il y a lieu de finaliser cette vente et donc résolu de vendre à la firme les immeubles BPDL Incorporé un terrain situé à l'est du boulevard Maurice-Péredi dans le parc industriel Nord, soit une partie du lot 5 973 892, cadasse officielle du Québec, circonscription foncière à Lac-Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 70 000 pieds, tel que démontré sur le croquis qui est en annexe. Cette vente étant faite au prix de 21,4 sous le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 $ déjà versés à titre de dépôt de garantie, le solde est impayable lorsque la signature de l'acte notorié sera effectuée. M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le graffier ou la graffière adjointe sont autorisés à signer pour y en nom de la Ville d'Allemagne tous les documents requis pour donner plein effet à cette présente. Donc, je le propose, M. le maire. Le maire proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Nous nous sommes rendus à 29 B, qui est une soumission d'inspection de conduite d'égout. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. En fait, on a certains secteurs lors du territoire de la Ville d'Allemagne dont on doit faire des inspections de conduite d'égout. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour les travaux d'inspection dans certains secteurs du territoire de la Ville d'Allemagne. Les soumissions suivantes ont été reçues le 29 mars 2019, bien sûr, de nettoyage de conduite sous-terrain incorporé de Jonquière, un montant de 15 228,44. Les taxes sont incluses. Et de Cannes Explore Incorporé de Québec, un montant de 15 349,16. Ce n'est pas une très grande différence, comme on peut le voir. Alors, on a considéré évidemment le rapport d'analyse qui a été produit par le coordonnateur du service technique concernant la conformité des soumissions reçues et des taxes appliquées. Je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue de nettoyer le contrat pour les travaux d'inspection des conduites d'égout dans certains secteurs à la firme nettoyage de conduite sous-terrain incorporé de Jonquière pour un montant de 15 228,44 taxes incluses, tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif. L'accompagnant, dont copie, demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme est en prise en partie à même le projet d'immobilisation 063, à même le programme triennel pour l'année 2019 et à même le règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve, on va faire des inspections de conduite d'égout avec des petits drones préférables, que ce soit des humains qui fassent les inspections. Le point C, ce sont des félicitations concernant M. Laval-Fortin. Quel phénomène, M. Fortin? Tout un phénomène, M. le maire. Je peux vous avouer quelque chose, j'ai toujours été, moi, en admiration envers les gens d'exception. Tu sais, on dira, on a quelques exemples au Québec, David Saint-Jacques, notre astronaute, qui, par hasard, est ingénieur, astrophysicien, je pense même qu'il est médecin sur les bars. Moi, je pense que c'est un extraterrestre. Il parle cinq, six langues, il a trois enfants, famille complète. Il y a des choses que je ne comprends pas encore dans l'année. Moi non plus. Autre exemple, Laurent Duvernay-Tardy, qui est un joueur professionnel dans la Ligue nationale de football pour les Chiefs de Kansas City, il a trouvé, parce qu'il est en libre, le temps de finaliser ses études en médecine. Ça fait qu'il est médecin à l'heure actuelle. Ça, je ne comprends pas non plus. Fait que je pense qu'à Allemars, M. le maire, on a vraiment une personne d'exception à la ville d'Allemars, M. Laval-Fortin, pour ses 90 ans. Il a trouvé le moyen de faire 90 kilomètres de ski de fond dans une journée, soit en 24 heures. Et en même temps, il a accumulé des fonds pour le Parkinson, son épouse en étant décédé il y a quelques années. À 90 ans, faire 90 kilomètres de ski de fond en 24 heures, là, je ne suis pas sûr s'il y a beaucoup de personnes qui vont être en mesure de faire ça. Fait que personnellement, là, je tiens vraiment à le féliciter, M. Fortin. C'est vraiment un exemple de tenacité. Puis on connaît très bien le phénomène parce que, M. Fortin, vous le recevez d'ailleurs, M. le maire, à quelques reprises à la ville d'Allemars. Oui, il est toujours très actif dans les idées. Il a toujours des idées, n'y pas assez, pour améliorer la ville d'Allemars. D'ailleurs, il a expliqué que c'est parce qu'il était léger. Moi, je pourrais pas faire ça. M. le maire, on n'a pas le gabarit, nous autres. Non, je pense qu'on va oublier ça. Ça t'arrête de trouver une bonne excuse, là. Il va falloir que je m'occupe de ça dans les prochaines années. Donc, je tiens encore une fois à féliciter M. Fortin pour son exploit. C'est vraiment extraordinaire. Exceptionnel. Je sais que M. Carrier était présent également lors de l'exploit de M. Fortin. Et puis, c'est ce que j'avais à dire. M. le maire, c'est vraiment exceptionnel. Je pense, un être d'exception. Je sais que M. Carrier veut en rajouter parce que, d'après moi, il s'est fait dépasser par M. Fortin. D'après moi, c'est ça qui s'est passé, là. Oui. Bien, il m'a peut-être dépassé dans le nombre de journées où il a skié cet hiver. Vous savez, un rendez-vous comme il s'est lancé, là, de faire 90 km dans une journée pour ses 90 ans, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'entraînement. Moi, à chaque matin, j'étais au centre de ski avec mes élèves. Puis, M. Fortin était toujours le premier arrivé. Beau temps, mauvais temps, avec du vent, avec du froid. Des fois, des conditions désagréables pour skier. Il était toujours là. Donc, je voulais lever mon chapeau à ce monsieur parce qu'il est un exemple pour un peu, là, l'ensemble de la population. Pas seulement au niveau sportif, mais je pense qu'il a réalisé des grandes choses aussi dans le domaine des affaires. Donc, je tenais, là, à souligner avec M. Fortin, là, cet homme, M. Fortin-Laval. Vous le faites bien, d'ailleurs. Alors, on va lui envoyer une belle résolution de félicitations qu'il mérite très bien, d'ailleurs. Avec, proposé par vous, mais appuyé par M. Carrier. Appuyé par tout le monde, je pense. Oui, je dirais que c'est unanime. On n'a pas besoin de demander le vote. Unanime. Le point D, c'est le dossier concernant l'UMQ. Mme Fortin. Oui, bien, en fait… Urbain, vous avez la revue Urbain. Tout à fait. Puis, je trouve que c'est important de le mentionner, notre Union des municipalités du Québec, qu'on fait un dossier complet au mois de mars sur les changements climatiques, mais dans l'optique des municipalités plus résilientes. Donc, on voit que c'est de plus en plus compris, c'est de plus en plus à l'agenda de toutes les municipalités au Québec. C'est quelque chose qui est adressé pour différentes raisons au niveau de la sécurité publique, mais aussi de la prise en charge des communautés. Puis, je trouvais ça bien intéressant de voir aussi que la présidente du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ et qui est mairesse aussi de la Ville de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, en parle d'une manière vraiment intéressante. Puis, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une condition clé pour que tout ça puisse se faire aussi. Puis, c'est vraiment… ça passe par la mobilisation des citoyens. Donc, elle dit une clé incontournable dans l'adaptation au changement climatique. Puis, je voulais réitérer aussi qu'il y a un beau mouvement citoyen, nous autres à Allemands aussi, il y a plein de citoyens qui sont très préoccupés puis qui agissent. Donc, on a quand même des belles conditions. Et entre autres, j'ai vu aussi et je serai de cette prochaine marche qui aura lieu. Il réitère la marche pour le climat. Et cette fois-ci, l'objectif est de plus de 300 personnes. On vise 1 000 personnes et ça sera le 27 avril prochain. Moi, je serai à cette marche-là. Puis, bien, j'invite tous les gens à répondre à l'appel. À Allemands? Oui. À Allemands? Oui. C'est justement là où j'étais à Gatineau la semaine dernière, où on a fait ce colloque-là. Au-dessus de 300 maires étaient dans la salle. On a eu des experts qui sont venus nous parler de résilience parce qu'effectivement, on aura beau faire ce qu'on voudra pour arrêter ça, on va juste ralentir. On n'arrêtera pas les problématiques météo difficiles. Puis, je sais que nous, présentement, on est encore aux frontières du Nord, alors on est moins un peu affectés. Mais je parlais avec le maire de Gatineau qui, lui, l'an passé, le printemps passé, a subi des gels et des gels au nombre de 67, pendant que nous, on est encore avec un pied de neige dans la rue. Mais ça s'en vient de toute façon. Puis, il reste qu'en bout de ligne, il va y avoir beaucoup de réflexions à faire, ne serait-ce qu'au niveau urbanisme, au niveau territoire, au niveau secteur à développer ou pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui seront mal pris de plus en plus, puis qui veulent quand même demeurer dans le secteur, mais qui vont faire en sorte qu'ils seront toujours à problème de plus en plus compliqué. Alors, quelque part, il va y avoir beaucoup de réflexions à faire, bien sûr. Puis, c'est bien certain que si on n'a pas l'aide et l'appui moral des citoyens dans les décisions qu'on va prendre, bien, ça ne sera pas facile parce qu'il y a des décisions qui vont faire de la peine. Ça, c'est bien certain. Il ne faut pas paniquer avec ça, mais il faut quand même dire aux gens qu'il va y avoir des modifications à faire, il va y avoir des changements à porter, puis on en est conscient. Puis, avec ces colloques-là qui se préparent de plus en plus, on va être capable aussi d'avoir les outils pour convaincre la population de ce qui va se passer ou ce que nous devrons faire comme conseil, puis des décisions qui ne seront pas toujours agréables à prendre et qui ne seront pas toujours populaires, mais je pense qu'il va falloir les prendre. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Fortin, d'avoir discuté parce que cette revue-là spécialisée avec l'UMQ parle définitivement des dossiers qu'on traite, qu'on va traiter, puis je suis certain que ce printemps, au centième anniversaire de l'Union, il va y avoir un volet complet qui va parler justement de ce qu'on doit se préparer, de ce qui s'en vient dans les années futures. Le point E, les voeux d'anniversaire, Mme Beaumont, c'est-tu ma fête? Non, M. Le Maire, ce n'est pas votre fête, mais on parle de personnes exceptionnelles et c'est quand même la fête d'une personne exceptionnelle, à mon avis. À mon avis, ce serait la doyenne de Ville d'Alma qui célèbre aujourd'hui ses 104 ans. Oui, elle demeure à la résidence Saint-Sacrement, c'est Mme Gertrude Tremblay-Girard. Et Mme Tremblay-Girard, imaginez-vous qu'elle a conduit sa voiture jusqu'à l'âge de 92 ans et demeurait seule en appartement jusqu'à l'âge de 100 ans. Et depuis quatre ans, elle demeure à la résidence Saint-Sacrement et je trouvais que ça méritait vraiment que le conseil lui souhaite un très joyeux anniversaire. Elle a demeuré très longtemps sur la rue Hervé et aujourd'hui, dans sa maison, on y retrouve le décanteur, le restaurant Le Décanteur. Alors donc, actuellement, elle éprouve quelques petits problèmes auditifs, mais elle est encore très lucide et je pense qu'elle nous écoute ce soir. Alors, j'en profite pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. On lui souhaite un bon anniversaire, tout le conseil au complet. Je pense qu'on y est une année, mais on n'a pas besoin de demander de vote. C'est lui que tu vas chanter, je pense. 104 ans. J'espère bien me rendre à cet âge vénérable, 104 ans. Mme Tremblay, vous avez dit, Mme? C'est Mme Gertrude Tremblay-Girard. Il semblerait que vous connaissez, M. le maire, un de ses petits-fils qui s'appelle M. Marc-Girard, qui est, lui, bénévole à Festivalement depuis 26 ans. Oui, on en a des solides à Festivalement. Absolument, absolument. Donc, des gens impliqués dans le milieu. Alors, je trouvais que ça méritait d'être souligné. Bonne fête, Mme Tremblay-Girard. Bonne fête. Il va y avoir une résolution qui va suivre, absolument. Nous sommes rendus au rapport des comités. On a ce soir le comité CASE, où M. Carrier va nous faire un survol de ce qui s'est passé lors des assemblées que vous avez eues. Avec le comité. Oui, M. le maire. Bien, pour débuter, il faut dire que le comité CASE, on a quatre réunions par année. Oui. C'est un comité, là, d'aménagement, de suivi environnemental au niveau de l'usine, là, Rio Tinto. Autour de la table, il y a environ une douzaine de personnes à chaque rencontre. Il y a des gens du socio-économique au niveau environnemental. Il y a des représentants aussi de différents quartiers, OK, avoisinants, l'usine. Il y a du monde, du domaine agricole. Il y a la direction de la dame en terre, que je félicite, qui est là à toutes les réunions, le directeur, malgré son horaire chargé. Il y a moi avec Véronique au niveau municipal. On a des gens de CIDAL, puis on a des gens également du communautaire. Donc, on a le droit à des belles échanges. Régulièrement, les rapports qu'on a, c'est surtout des rapports au niveau environnemental. Je ne sais pas si la population le sait, mais il y a différents endroits dans la ville d'Alma. Il y a des endroits où on va capter le son qu'émet l'usine, puis on va faire des rapports. Puis on est souvent, bien, on est toujours même sous les normes. Puis on fait la même chose, là, au niveau des gaz. Il s'échappe des gaz, là, au niveau des cuves, pas des cuves, mais des cheminées. Donc, à ce moment-là, au niveau des champs, au niveau, OK, autour de la population environnementale, on ramasse ça, puis on en fait, là, l'expertise. Puis à chaque fois, les rapports, là, sont sous les normes. Donc, ça va bien de ce côté-là. Il faut dire également que si des fois les citoyens avoisinant, là, l'usine, parce qu'on appelle ça une zone tampon, si des fois ils ont des recommandations ou des demandes à faire, ils peuvent passer par moi, qui est conseillé dans ce quartier-là, ou s'adresser directement aussi à l'usine. J'invite également toute la population. Ils ont mis en branle depuis environ un an parce qu'ils ont beaucoup de corps de métier à l'usine. Donc, si les gens, OK, président des comités ou sont responsables d'organismes, bon, ils peuvent faire la demande pour avoir du bénévolat, exemple, pour souder, OK, faire des remorques, aller déplacer des objets lourds, mettons, pour des centres pour personnes âgées, etc. Donc, ils ont mis ça sur pied depuis un an environ. Puis ils n'ont pas les demandes qu'ils pensaient avoir. Donc, il y a de l'ouverture de ce côté-là pour la population qui voudrait en faire. On a des sous-comités aussi. On a un sous-comité, là, vous savez qu'il y a des sentiers un petit peu de motoneige, de vélo, de ski, de raquettes, dans le boisé, là, à côté de la Lamentaire. Donc, il y a un sous-comité qui a été mis en place pour baliser, rendre plus sécuritaires, là, ces sentiers-là. Donc, c'est en processus. Ça va très bien. Ensuite, cet été, on va terminer avec ça. Il y a encore plusieurs millions qui vont être investis à l'usine pour, là, faire le ménage un petit peu de certaines cuves, remplacer aussi de l'équipement. Donc, si vous voyez passer des camions, là, le tout a été pensé, le tout a été réfléchi, mais il va y avoir un petit peu plus de circulation. Puis, il faut dire que vous l'avez entendu sans doute, là, dans les médias, malheureusement, le projet de billette est sur la table un petit peu. On garde des personnes en place. On a bon espoir que ça va revenir. Donc, c'est 40 emplois qu'on projetait qui ne seront pas là. Mais on nous a fait le rapport qui va quand même avoir, là, 50 emplois à remplacer, là, dans la prochaine année au niveau de l'usine. Donc, les gens qui veulent venir travailler à Rio Tinto, s'acheter une maison à Alma comme premier acheteur, bien, tout est là! Ça fait que c'est tout pour le comité CASE, M. Le Maire. Merci, M. Carrier. On aurait épuisé nos sujets, alors nous serions rendus au point 31, qui est de la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser? Vous avancez au micro et vous vous identifiez pour le procès verbal, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Charles Bois. Charles? Bois. Mais oui, yes. Oui. Je voulais savoir, là, j'avais une question, bien, j'avais un point à rajouter à l'ordre du jour. C'est quoi la procédure dans ce cas-là, si on veut, qu'il y ait un tel point à l'ordre du jour? Je pense que ce soir, c'est bien certain, là, l'ordre du jour a été accepté tel quel, mais venir nous présenter au bureau, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le comité, c'est-à-dire le conseil au niveau plénier, puis on va intégrer votre demande sur une prochaine assemblée publique. OK. J'ai quelques points, là. Bien, pour commencer, je dirais, bien, je commenterais, là, j'ai quelques notes, là, je vais y aller un peu un après l'autre, là. C'est une période de questions, je tiens à vous dire. Oui, bien, vous ouvrez la porte aux commentaires aussi, je pense, non? Non, pas nécessairement. Si vous avez une question à poser, vous pouvez faire une préparation à la question. Lorsque vous aurez votre sujet inscrit à l'ordre du jour, vous pourriez poser des questions sur ce qu'on va répondre à votre sujet. Dans les sujets de ce soir, là. Oui, oui, c'est ça. Je me conforme, là, j'ai de la misère avec ça, excusez-moi. Bien, je voudrais poser une question par rapport, là, au point 7, par exemple, à la procédure, quand il y a un soumissionnaire de choisi, comme au point 7, c'était deux pépiniéristes. La fourniture d'arbres, oui. Puis je voudrais savoir si ça serait possible que la Ville considère que la soumission était pas mal similaire, là, s'il pourrait y avoir une répartition des arbres, parce que, bien, là, la soumission va à un entrepreneur, mais les deux pourraient en bénéficier, ils sont sur le même territoire ici. Je trouverais ça logique, là. C'est parce qu'on est régi par la loi, nous, qu'on doit prendre le plus bas soumissionnaire. Il y a des fois qu'il y en a qui perdent de soumission avec pas grand-chose, mais c'est la loi qui nous oblige, M. Paradis. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Avec les soumissions, déjà qu'il y a eu certains scandales qui avaient rapport aux soumissions, la Ville d'Allemagne ne veut pas aller dans ce sens-là. On répond à la loi, puis la loi nous oblige à aller au plus bas soumissionnaire. Si le deuxième est proche, j'en conviens, j'ai vu les coups des soumissions offerts, ça sera pour eux, la prochaine fois, de peser plus fort sur le crayon. M. le maire, est-ce que vous me permettez de dire quelque chose là-dessus? M. Oui, allez-y, Mme Bourreau. M. Parce qu'on essaie beaucoup de le faire, ça, c'est-à-dire de permettre à plusieurs entreprises de pouvoir soumissionner sur le territoire, entre autres au niveau des fleurs. Cette année, on est allé en deux faces, c'est-à-dire qu'on a permis de regrouper les fleurs qui vont se retrouver sur le secteur de 5 heures de Marie, de permettre à des entreprises d'ici d'Allemagne très, très ciblées de pouvoir soumissionner. Puis la soumission est allée à un horticulteur de 5 heures de Marie. Alors, donc, c'est des choses qu'on essaie de faire le plus possible, mais on ne peut pas toujours, comme vous le dites, là… M. Mais qu'il soit le plus bas soumissionnaire. M. Mais il faut qu'il soit le plus bas soumissionnaire. M. C'est sur l'invitation. C'est pas tout le monde, mais l'invitation, il faut aller au plus bas prix. M. Mais on savait qu'il y avait des entreprises qui ne pouvaient pas soumissionner des grosses quantités. Donc, on a divisé, si on veut, là. C'est ça, je pense. C'était ça, votre question? Donc, ça, on le fait. Effectivement. M. Ah, bien là, je ne pense pas que c'était sa question. Mais c'est pas ça que je l'ai compris, moi. M. Ah! Moi aussi. M. Il y a le deuxième soumissionnaire. Non, mais dans les arts, Mme Beaumont, il y a le deuxième soumissionnaire qui est approche. Puis il lui parle de partager avec les deux. Je ne peux pas jouer avec ça. M. Ah! Suite à la… Bien oui, vous avez vu la soumission tantôt. M. En tout cas. Allez-y. M. Bien, je félicite, je vais faire une petite blague, là, Mme Fortin, d'être hors la loi pour son jardin. Puis je félicite la Ville aussi d'avoir passé la réglementation, là, pour faire des jardins de façade, là. Je pense que c'est sûr que c'est restrictif des fois d'avoir des règlements municipaux, puis tout ça. Puis on comprend qu'ils ont une raison d'être, puis qu'il y a aussi les initiatives citoyennes qui font que les règlements s'adaptent aussi. Puis je voudrais juste venir sur le point 10, là, à propos des déchets, là. Faire une invitation, dans le fond, aux citoyens puis aux citoyennes de la Ville, de faire un effort. Parce que moi, je marche beaucoup dans la Ville, puis je les ramasse, les déchets, là. Puis, bien, je ne peux pas toutes les ramasser parce que c'est terrible de voir comment il y en a des déchets, là. Je suis attirement d'accord avec vous parce que moi, j'ai vu quelqu'un vider son cendrier cette semaine par la fenêtre de la voiture. Alors, c'est bien certain qu'il y a une éducation à faire et à refaire, je pense. Parce qu'il y a des gens qui sont irrespectueux, total, sans compter les petits verres de café Timortons. C'est très bon, le café Timortons, mais tu le gardes dans ta voiture puis tu l'amènes dans ton recyclé. Tasse réutilisable. Encore mieux. Ou encore. Ou encore. Mais on n'a pas tous une tasse dans la voiture, surtout quand on fait beaucoup de route dans une année. Bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée, tout le monde. Merci, M. Bouin. Merci. Puis, vous ne vouliez pas de venir présenter votre prochain sujet. D'autres interventions qui veulent venir? M. Girard. M. Girard. Je n'ai que des fleurs ce soir, M. le maire. Un cinquième fleuron. Un cinquième fleuron. J'avais justement des félicitations pour Laval-Fortin. J'y étais, il y a deux semaines. Même son frère Yvon Fortin, 80 ans, est à l'avant de lui aussi, qui ouvrait la piste. Puis, je voudrais savoir si le conseil va se pencher peut-être pour y faire une résolution, c'est bien, mais un hommage supplémentaire, une plaque ou un prix à Laval-Fortin comme entrepreneur, qui était fondateur de l'entraide. C'est un commentaire qu'on a eu au niveau médiatique aussi. On sait que Marc Saint-Hilaire a écrit là-dessus, d'ailleurs, c'est de présenter le dossier au comité de toponymie. On a un comité. J'avais un comité pour ça. Puis, voir ce qui peut être fait. Mais je sais qu'au départ, M. Fortin, puis je lui souhaite longue vie. Oui, oui, oui. On n'entend pas qu'il meurt pour faire ça, là. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais il reste à voir comment est-ce que c'est reçu de la part du ministère. Le gouvernement préfère, et de beaucoup, pour des raisons X, d'avoir des gens qui nous ont quittés. Alors, moi, je ne veux pas que M. Fortin nous quitte. Mais il peut toujours y avoir des exceptions. Oui, ça pourrait être en association avec le CIDAL, là, puis tout ça. Ça pourrait être un banc, M. Fortin, au centre de ce qu'ils font. On verra, on verra. On verra dans tous les lieux. On ne peut pas aller plus en avant là-dessus, là. Je sais qu'on a déjà parlé. Puis, on va voir qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là. Parfait. Également, mon deuxième point, j'aurais une félicitation à faire au Centre de solidarité internationale. Parce qu'il y a eu un projet, grâce à une subvention de 75 000 à notre député, là. Mais ça, c'est les cinq MRC, je crois. Est-ce que Mme Fortin pourrait nous éclairer un peu plus, ce projet-là? Je pourrais très bien vous éclairer. C'est sûr que je me sens davantage dans mon rôle de conseillère municipale que d'employé, d'un centre de solidarité. À conflit d'intérêts? Je peux quand même, si vous me permettez, faire une mini-information. On va vous le permettre. Mais tout à l'heure, on a demandé à Mme Bonheur. Madame, bonjour, d'aller s'asseoir dans la salle. Il faut être prudent. OK. Il faut être prudent, OK. Mme Fortin est une élue, mais effectivement, c'est un beau dossier. Je l'ai élue. Oui, c'est les cuisines collectives, hein, c'est ça? Oui, les cuisines collectives intergénérationnelles et solidaires qui vont avoir un déploiement régional, un financement qui vient du secrétariat à la jeunesse. Je trouvais que c'était un beau projet. Surtout, moi, je voudrais, moi, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup que la ville d'Alma investisse un peu plus pour le retour des jeunes, des immigrants. On dit que, parce que la population d'Alma, c'est sûr que c'est 30 000 grâce à des îles, là, mais elle n'est pas en progression, la population d'Alma. Au Séné-Lac-Saint-Jean, on a gagné 250 000. de population en deux ans. Si, Alma, on est 10 % du Séné-Lac-Saint-Jean, on aurait gagné 25 personnes en deux ans. C'est pas gros, hein? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de plus pour le retour des jeunes? Moi, je peux vous dire qu'en 12 ans que je suis maire, on a investi 120 millions de dollars dans des équipements ultra-modernes pour l'ensemble de la population. Ça, c'est très bien. Quand les gens décident de rester en banlieue, c'est leur décision. Mais ils sont quand même, ils viennent quand même se servir des équipements que la ville d'Alma fournit avec des taux de taxation parmi les plus bas au Québec. Alors, mais c'est la population qui décide. Mais la ville d'Alma, là, est loin d'être mal pris. Non, non, notre belle ville, Alma. La ville d'Alma va très bien. Elle maintient sa population. Puis il y a des gens autour qui s'installent pour toutes sortes de raisons. Ils veulent être en banlieue, mais qui viennent au service de la ville d'Alma à plein temps. Alors, faire plus, on peut toujours faire plus, mais on en fait passablement bien. Juste au niveau du dénagement, vous avez vu encore, là, c'est la radio de Saguenay qui félicitait Alma pour ce qui a été fait aujourd'hui puis hier dans une tempête de fou. Oui, Alma, on est très bien gratté. On a le cinquième fleuron, là, il y en a juste sept au Québec. Alma en est une. Alors, Alma, là, c'est dans les top comme ville. À cette heure, la population, vous avez vu, on a un beau programme qu'on vient d'établir, là, pour encourager les jeunes à venir acheter la première maison pour encourager les édifices qui ont 20 ans et plus à les maintenir belles, des belles maisons, des beaux édifices. Mais c'est la population à le faire. Ce n'est pas à nous, mais nous, on offre des choses intéressantes. Ensuite de ça, troisième point, M. le maire. M. Tremblay voulait en ajouter un peu. Juste donner un peu de perspective aux choses. Je pense que M. le maire a énuméré beaucoup de choses qui ont été faites dans les dernières années. Les infrastructures sportives, les fleurons. On a le plus bas taux de taxation dans des villes de la région, un des taux parmi les plus bas au Québec. On fait tout plein de choses comme ça. Non, je sais qu'Alma est exemplaire. Mais juste un petit peu de perspective. Entre le recensement de 2001 et celui de 2016, vous avez raison, la population d'Alma est demeurée parfaitement stable. Mais maintenant, mettez ça en perspective avec la décroissance démographique. Ça veut dire qu'en quelque part, on a fait des gains, on a réussi à contrebalancer le fait qu'on fait moins d'enfants collectivement. Bien, moi, je ne suis pas un exemple. Mes deux enfants sont à Montréal. Il y en a un à Saint-Bruno-Montarville, puis l'autre à Montréal. Là, il va falloir faire un travail, là. Qu'achète-vous pour vos enfants? Je voudrais commencer à donner l'exemple. Vous vous sentez coupable un peu? Oui, un petit peu. Mais c'est la traite des grands centres. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, la population est en mouvance constamment. Moi, je vais à Saguenay deux, trois fois par semaine pour la ville, pour les affaires, puis on rencontre des trains de voitures dans les deux sens, là. Dans les deux sens. Non, je ne veux pas que... Il y a des gens de Saguenay qui viennent chez nous travailler. Il y a des gens d'ici qui vont travailler à Saguenay. C'est étalé un peu partout. On aime beaucoup la villégiature. On aime beaucoup la tranquillité. On aime beaucoup la nature. Alors... Non, non, on a une belle ville. Je ne veux pas d'Alma qui soit à un million d'habitants. Non, mais je vous explique pour ne pas créer de... De faux espoirs. ... de panique inutile dans la population d'Alma, qui en est très fière, d'ailleurs, de ce que... Non, non, je ne suis pas alarmiste. Je trouve qu'on a une belle ville. Je la marche à tous les jours. Je marche deux heures à tous les jours. Je visite tous les coins d'Alma. On a une très belle ville. Je suis fier almatois. Vous allez voir encore les arbres qu'on voit... Mais vu qu'on est riche, on peut se permettre plus à Alma. On est riche à Alma. Alma n'est pas riche. Alma se gère bien. C'est différent. On a un surplus de... Alma se gère bien. Oui, mais pourquoi? Hein? On aurait pu facilement doubler la dette de la ville d'Alma, là. On aurait pu facilement. Quand on maintient un service de la dette bas comme on est, là, c'est parce qu'on se gère bien. Oui, parce qu'on a l'hydro... Je ne veux pas entendre ça, la ville d'Alma est riche. Ça fait longtemps qu'on aurait pu la mettre sur le plancher, la ville d'Alma. Oui, ça n'aurait... On n'aurait pas de villes à travers tout le Québec qui étaient riches, puis là, sont prises avec des... On a des dettes de fous. On n'a pas de dettes parce qu'on maintient... On est prudents. ... notre gestion sévère, sérieuse. Puis nos gestionnaires font un excellent travail. Oui, mais c'est grâce à nos usines qu'on a ici, Renaud Tinto, puis notre réseau électrique. On a des usines qui soient capables de rester à Alma parce que les taxes sont basses. Oui, oui. Non, non. Je crois qu'on mettra des taxes hautes, là, des usines qui vont s'en aller ailleurs. Alors, M. Girard, la ville d'Alma va très bien. Je sais que ça va... Non, mais là, vous me comprenez, là. On dit la même chose, on dit la même chose. Parce que moi, la ville d'Alma, je la connais sur le bout de mes doigts. C'est une ville qui rayonne à travers l'union des municipalités. Je le sais, je dis la même chose. Bien, c'est ça. Alors, regarde, on peut toujours en faire plus. Oui, c'est ça. Je veux qu'on en fasse plus. Bien, oui. C'est seulement ça. On est dans une période de débat, là. Oui. OK. C'est ça, là. La période de questions est terminée. Non, non, j'ai une troisième question. C'est une quatrième, oui. Oui. C'est à quatre, Jude, là. Non, non. Un, deux, trois. Non, non. C'est à quatre. Tu vois, mais la quatrième, c'est quand tu veux. On va voir tantôt. Lors du dernier budget fédéral qu'il y a eu, le 19 mars, le revenu de la taxe sur l'essence a augmenté de 500 millions. On a tout ça. Oui. Puis ça, ça couvre les programmes d'eau potable, d'eau usée, puis des infrastructures sportives, hein. On a tout ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec les programmes du fédéral. J'ai une petite question bien, bien simple. Il y a eu un mois, il y a eu un… on a une question concernant le terrain de tennis. Ah oui, le conseil a adopté une résolution pour un financement de 500 000 sur 25 ans pour le terrain de tennis. Est-ce que ce programme-là serait éligible? Est-ce que le terrain de tennis serait éligible? Vous allez voir dans le futur avec le conseil les programmes qu'on a, qu'on va adapter à des projets nouveaux qu'on a aussi. OK. C'est beau. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, là. Il n'y a pas juste les tennis. Le point des Américains va être inclus aussi dans les nouveaux programmes. Vous verrez, M. Girard. OK. On verra. À suivre. OK. Une dernière, si vous permettez. Oui. À suivre. Au point 23, vous parlez justement du réseau électrique d'Alma, que ça va être la même augmentation que l'île du Québec, donc 0,9. C'est ça. La loi nous oblige de suivre ce que le grand maître décide. Concernant ça, combien de pourcentages qu'on a qui appartiennent du réseau à Alma? Est-ce que c'est 50 % qu'on a la ville ou 60 ou… Il ne nous appartient pas tout, le réseau de l'hydroélectricité. C'est de combien de pourcentages que tu appartiens? Si on regarde la dimension de la ville, c'est inférieur à 50 %. C'est inférieur à 50? Mais je n'ai pas la dimension calculée au pied, là. Mais il reste que ce n'est pas la grandeur. C'est 40? Ce n'est pas la grandeur de la ville. Je saurais vous répondre à ça plus tard. À la prochaine réunion. Dans une prochaine éruption. Je ne serai pas là, moi. Je le sais que vous allez être là. Je le sais. Non, du 17 avril au 2 mai, je vais au Panama. Tu sais, vous allez faire là au Panama. Oui. Après ça, en revenant, pour être équilibré carbone, je vais planter des arbres. C'est aussi bien. C'est aussi bien parce que le biais d'avion serait parmi les plus polluants de la planète, là. Mais le transport aérien, c'est seulement 3 % des GES. Bien, on n'aura plus le droit de voyager en avion. Dépêchez-vous. Ce serait mon dernier voyage. Je fais des blagues. Je fais des blagues. OK. Vous êtes alarmiste, d'abord. Tantôt, oui. M. Girard, vous avez terminé vos questions. Oui. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on ne fait pas de spectacle? Ce n'est pas un spectacle, ici. C'est sérieux. De temps en temps, je fais des blagues, mais je ne devrais peut-être pas. Fait que ceci étant dit, on a terminé la période de questions. Alors, il va nous rester à la levée de l'Assemblée. Je demande la levée de l'Assemblée. J'ai été proposée par Mme Beaumont et appuyée de Mme Beaumont. Moi-même. C'est étant dit, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. La prochaine Assemblée publique sera le 15 avril. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada